Voici sans doute une activité qui manquait. Dans la ville rose, on peut désormais se balader dans le centre de Toulouse en pagaillant sur le canal du Midi. Comptez 25 euros par personne la demi-journée. Seule prérogative, ne pas avoir peur de l'eau et savoir nager évidemment. A l'heure actuelle, deux tronçons sont ouverts au public sur le canal. Un ici depuis le port Saint-Sauveur jusqu'à le port sud. Et puis un autre à partir de l'hôtel de police Conseil Général en descendant vers le canal latéral de la Garonne, en passant par l'embouchure. Avant d'embarquer, vous serez sensibilisés aux règles de navigation histoire de ne pas faire des ronds dans l'eau ou retourner le canoë dès la première demi-heure. L'activité canoë Garonne s'inscrit dans une démarche de valorisation de toute l'économie toulousaine autour de l'eau. Ça commence, ça débute, mais j'ai déjà eu l'occasion de servir de conciergerie fluviale et d'organiser pour mes clients aussi bien des visites de la ville que des balades sur le canal du Midi et la Garonne. Donc oui, ça plaît beaucoup. Et si l'activité séduit vraiment, il est envisagé d'ouvrir un parcours sur la Garonne le long de la Prairie des Filtres et puis en amont et en aval de Toulouse sur le canal côté Seuil-de-Nourouz et Saint-Fériole. Oui, ça arrive qu'on se bouscule comme ça entre kayakistes.